Avant que cette vidéo ne débute, je me suis rendu compte qu'au tout début de ma vidéo, j'ai filmé cette super boîte de mouchoirs derrière. Et vous allez voir, en arrière-plan, mais là j'ai un peu caché, cette superbe litière de chat. On est content. Donc pour la suite de la vidéo, vous me verrez certainement un peu plus un plan comme ça, pour vous éviter cette horreur. Je vais essayer de cacher tout ça. Voilà, voilà, des bisous. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Très bonne année 2022, je ne savais plus si je vous avais souhaité la bonne année dans ma dernière vidéo, j'ai eu un gros doute, donc c'est fait. On va parler d'un sujet spécial aujourd'hui, on va parler des livres interdits et censurés dans le monde. Alors la plupart, vous allez voir, sont interdits pour leurs propos soit haineux, soit à caractère sexuel, religieux, politique. Et j'ai essayé dans ce top de parler de livres vraiment originaux. C'est-à-dire que vous vous attendez tous à ce que je parle, je pense, de Mein Kampf, d'Hitler, qui est un texte autobiographique qui parle aussi de la création de son parti. Il avait commencé à l'écrire au tout début, quand il était emprisonné après son putsch. Et il donne aussi dedans sa conception du monde. Vous imaginez la conception d'Adolf Hitler, raciste, antisémite et avec un discours très haineux. Bon, voilà, et je me suis dit non, ça c'est le genre de livre que vous allez attendre. Je vais plutôt vous parler de livres que vous ne vous attendez pas du tout à retrouver dans ce top. C'est parti pour le numéro 10 et accrochez-vous, ça commence déjà très fort. Au numéro 10, j'ai mis un livre très dérangeant. C'est un livre, je pense, que vous ne connaissez pas et j'espère que vous ne le connaissez pas. C'est un livre qui parle de suicide et c'est suicide la méthodologie. Non, c'est suicide mode d'emploi, ça commence. Alors ce livre est sorti en 1982. C'est un livre qui parle des techniques et des méthodes pour se suicider. C'est pas un fake, ça existe vraiment. Et il va vous donner des listes de médicaments, il va vous donner aussi des recettes pour le faire, etc. Déjà, rien que le sujet est dérangeant. Deuxième chose qui est très dérangeante, c'est qu'il y a un éditeur qui s'est dit « Banco, je vais faire de l'argent là-dessus ». Et troisième chose très dérangeante, c'est que ce livre a été interdit à la publication seulement neuf ans après son entrée en librairie, donc soit en 1982. Voilà donc pour le numéro 10 qui est quand même très spécial. Les neuf autres, vous allez voir, ils sont très différents. Ce sont neuf livres que vous connaissez tous et peut-être que vous aimez et que vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi ils ont été interdits. En particulier le trio de tête. Vous avez vu le teaser que je fais ? Là y est, je suis en train de devenir une youtubeuse. Il faut que je vous retienne jusqu'à la fin de la vidéo pour les statistiques. Non mais où sommes-nous ? Ça y est, je viens de passer 2022, je viens de me transformer. Donc restez. En numéro 9, j'ai mis un livre à caractère érotique. Alors là, je pense que certains ont déjà deviné. Il a été interdit donc en Malaisie, qui est l'un des pays qui censure le plus. Et je parle de Fifty Shades of Grey, 50 nuances de gris. Mais je trouve que ça fait plus classe en anglais. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est classe ? Je ne sais pas. En tout cas, ça parle de Sado Masochi... Sado Masochi... Bon, de SM. Et il a été interdit en Malaisie, bon, pour son caractère érotique. Et eux, ils le qualifient même comme pornographique. Donc ouais, si vous voulez aller en Malaisie, que vous voulez lire comme ça, ça vous donne... vous avez une petite envie de 50 nuances de gris. Eh ben, ça ne sera pas possible. En numéro 8, alors là j'étais hyper étonnée. On va parler de La liste de Schindler. Donc La liste de Schindler, c'est un film qui est sorti dans les années 90, je crois, et qui a été fait par Steven Spielberg. Mais avant ça, c'était un livre. Et ça, je ne savais pas. Et c'est un romancier australien qui l'a fait. La liste de Schindler, rapidement, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on parle d'un Allemand, trop, mais il a une entreprise. Et il va embaucher, en fait, dedans majoritairement des Juifs pour qu'ils échappent au camp de concentration. Et ensuite, il les emmène, il les envoie en Tchécoslova... Non, c'était pas Tchécoslova... Ah, en Europe de l'Est, dans un autre pays. Pour les sauver, tout simplement. Et il aurait, comme ça, sauvé à peu près 1000 à 1200 Juifs de l'extermination, ou du moins des camps de travail. Et donc, ce livre a été retiré au Liban, ou en tout cas, il n'est pas publié, parce qu'il donne une image trop positive des Juifs. Positive. Maintenant, on part dans la science-fiction, avec le numéro 7, et on va parler du Meilleur des Mondes, d'Aldo Sucsé. D'Aldo Sucsé. J'arrive jamais à le dire, celui-là. Le Meilleur des Mondes est interdit en Irlande, en 1930, et un peu plus tard aussi aux Etats-Unis. Alors rassurez-vous, maintenant, si vous allez dans ces pays, vous pouvez le trouver. Alors pourquoi ce livre a dérangé ? Tout simplement, si vous le connaissez pas, je vous le résume rapidement. Dans le Meilleur des Mondes, en fait, on est dans une société, dans un futur assez lointain, qui ne ressemble rien à la nôtre. On est tous nés dans des éprouvettes. Donc, tout ce qui est reproduction sexuée, la famille, tout ça, ça n'existe plus. À côté de ça, la religion chrétienne est tout complètement gommée, parce que jugée comme inefficace et emprunt à trop de passion. Donc, vous imaginez une Irlande dans les années 1930, déjà, ça, ça dérange. Et puis, à côté de ça, il y a un autre truc, ça va encore beaucoup plus loin dans le Meilleur des Mondes. Dans le Meilleur des Mondes, on est tous des fœtus créés en laboratoire. Et en fait, en fonction des demandes sur le marché, par exemple, vous avez besoin de 30% d'ouvriers, 30% de commerçants, 30% d'élites. Et donc, très bien, dans ces cas-là, on va prendre 30% de fœtus, on va leur donner de l'alcool. Non, je vous garantis que c'est ça. Si vous êtes ouvrier, c'est que forcément, vous êtes alcoolisé. Et donc, on va aussi vous enlever tout le goût à la culture, à la littérature et tout ça. Vous sortez, en gros, vous êtes alcoolisé, vous êtes teteux. Et il y a des entre-deux. Et après, aussi, à côté, il y a les intellectuels qui, eux, ont reçu le paquet, quoi. Vous sortez, vous avez un cerveau comme As. C'est sympa. Et donc, on a une société avec des alphas, des bétas, des gammas, etc. Et donc, qui est très codifiée. Et vous imaginez bien que, déjà, manipulation de fœtus, on enlève le côté familial, il n'y a plus la religion. Ouais, dans certains pays, c'est pas passé, comme les États-Unis, donc, et l'Irlande. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, vous rassurez-vous, ces livres sont de nouveau disponibles dans ces pays. Heureusement. On va parler à nouveau de dystopie. Et là, cette fois-ci, on part vers 1984. Là, c'est un autre pays qui l'interdit. On comprend un petit peu plus. C'est une interdition plutôt politique. C'est l'Union soviétique. Alors, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est dans les années 50. La fille qui a bien bossé son sujet. Tout simplement parce que, bah, les soviétiques sont persuadés, et c'est vrai, que dans 1984, Orwell s'est inspiré clairement du modèle soviétique pour créer ce pays gouverné par Big Brother où la liberté d'expression et le libre arbitre n'existent clairement plus. Donc, c'est vraiment une Union soviétique en fois mille. Mais ça n'a pas plu, bizarrement, à l'Union soviétique. Et par contre, le livre est revenu dans les librairies dans les années 90. Donc, voilà. Si vous êtes en Russie, vous pouvez quand même aujourd'hui, heureusement, lire 1984, et non pas 1990, je dis des bêtises. Voili-voilouf. On va parler, donc, dans la suite de cette vidéo, de quelque chose de complètement différent. On n'est plus dans la dystopie, maintenant on part en jeunesse, et on va voir Mickey. Oui, Mickey est, pour certains pays, comme la Yougoslavie, voire encore l'Union soviétique, ou encore l'Union soviétique, et même l'Allemagne de l'Est, dans les années 30 et 50, considérée comme une figure pro-capitaliste et anti-soviétique. Oui, forcément, Mickey, le berceau, son berceau, c'est les Etats-Unis, donc ça dérange pour ses entreprises, pour ses pays. Bien sûr, Mickey est revenu dans ses pays aujourd'hui, et heureusement, sauf que dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Certains extrémistes qualifient encore Mickey comme pro-capitaliste et pro-nimpérialiste américain, et apparemment, c'est pas bien. Apparemment, ouais, si un enfant regarde Mickey, il va devenir pro-américain. Dans le prochain livre, on est un peu dans la même idée, sauf que là, on est au Qatar, et on parle pas de Mickey, on parle de Blanche-Neige et les Sept Nains. Alors, qu'est-ce qui a gêné ? Apparemment, il a été retiré dans une école, parce que l'un des parents d'élèves qualifiait, en fait, les illustrations de complètement indécentes. J'aimerais qu'on me montre quelles sont les illustrations indécentes dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Et attention, vous n'êtes pas prêts, accrochez-vous. Apparemment, il y aurait incitation à pornographie. C'est quoi ? C'est Blanche-Neige avec les Sept Nains qui dérange ? Non, il ne se passe rien avec les nains. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Blanche-Neige, rassurez-moi. C'est parti pour le trio. Et attention, vous n'êtes pas plaît. Plaît. Non, c'est sûr que vous n'êtes pas plaît. Mais par contre, je pense que vous n'êtes pas prêts. Numéro 3, on va parler de Robin Desbois. Alors, ouais, Robin Desbois, il n'a pas plu aux États-Unis à nouveau pendant la guerre froide. Là, vous êtes en train de vous dire mais quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Robin ? Eh bien, Robin Desbois qui vole aux pauvres... Non, c'est le contraire. Heureusement, qui vole aux riches pour donner aux pauvres et ce côté communautariste. Vous voyez, ces pauvres qui vivent dans la forêt ensemble pour s'entraider. Bah non, ça, c'est... Bah, c'est trop communiste, ça. Ça ne va pas. Et oui, les Américains ont eu très peur. Si leurs enfants lisaient Robin Desbois, imaginez une génération de communistes qui arrivent. Non, je ne sais pas. Quand j'ai lu Robin Desbois avec ce village dans la forêt, bah, moi, j'avais plutôt envie de faire des cabanes, quoi. Je n'ai pas envie de me lancer dans la politique, quoi. Non, à 6 ans, ce n'est pas le truc qui m'est venu à l'antenne. Apparemment, aux États-Unis, si. Et bon, heureusement, Robin Desbois est de nouveau disponible aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a plein de films qui ont été faits sur Robin Desbois, dont un excellent dans les années 90 avec Kevin Costner. Voilà, la parenthèse est terminée, mais j'ai beaucoup aimé. J'hésite. Il m'en reste deux. Les deux sont plutôt gratinés. Allez, je vais les inverser parce que le numéro 2 que j'avais mis à la base me fait très rire. Donc, je vais le mettre en numéro 1 juste pour vous laisser jusqu'à la fin de la vidéo, là. Hop. En numéro 2, donc, je vais vous parler d'Harry Potter. What ? Harry Potter a été censuré. Attention. Non, on va parler du Canada. Et à nouveau, c'est pour des propos religieux. Donc, ça, toujours à nouveau des extrémistes religieux qui ont eu peur que... En fait, qui ont trouvé en Harry Potter un livre pro sorcellerie. Petite anecdote. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il ne voulait pas que son enfant... Enfin, ses enfants lisent Harry Potter parce que la magie, ça n'existe pas et que... Ben voilà, non. Il y a Dieu et il n'y a pas de magie, quoi. Voilà. Donc, on va passer au numéro 1. Vous allez voir celui-là. Alors là, lui, gratiné de chez gratiné. On va parler d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Alors, pourquoi cette bonne Alice a été censurée ? Elle est censurée en 1930 en Chine. Oui, en Chine, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé et pour des raisons assez loufoques. Tout simplement parce qu'en Chine, ben, pourquoi... Dans Alice au Pays des Merveilles, donc, elle tombe dans ce trou et elle arrive dans ce pays imaginaire où il y a des animaux à apparence humanoïdes qui, surtout, parlent. Et là, les Chinois se sont dit « Ah, non, ça va... Il va y avoir un problème. Les enfants, ça va créer une confusion énorme ! » Ils vont croire que les animaux parlent. Imaginez, on va faire une génération de teuteux à nouveau. Non, ça passe pas, ça. Non ! Et, bon, beaucoup moins rigolo, en fait, aussi, une des raisons, c'est qu'en mettant des animaux qui parlent, on les met finalement au même niveau que des humains. Et non, il fallait... À cette génération, on est dans les années 30, rappelons-nous, on n'est pas aujourd'hui, mais il fallait pas que les enfants comprennent que les animaux étaient au même niveau que les humains. Non, les humains doivent être bien au-dessus. Et voilà, ça aurait été la catastrophe si tout d'un coup, un enfant se prend de compassion pour un chien, un chat ou un lapin. Imaginez, on aurait été... On aurait une génération de sensibles, c'était pas possible. Et puis bon, les végétariens, les véganes, bon, c'est bon, ça suffit, quoi. Je plaisante, je suis végétarienne. Je plaisante. Je plaisante ! Et bah, je finis bien cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien amusé de farfouiller et de trouver ces anecdotes assez rigolotes. La plupart des interdictions ne sont plus en vigueur aujourd'hui, mais certaines, malheureusement, oui. Et voilà, il y en a certaines qui sont assez fofolles quand même. Volu, volu ! On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos et que vous voulez que je parle de choses en particulier, je suis ouverte à tout. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! Bien sûr, je précise, pas toutou, hein. Qu'on se le dise, quand même. Salut ! Sous-titrage ST' 501